salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un jeu qui a encore actuellement en développement je dirais même qu'ils ont début de phase de développement vu qu'il s'agit du jeu edge of eternity qui est actuellement un projet kickstarter donc je vais faire une petite vidéo sur la démo qui est une alpha même voire une pré alpha on va dire que edge of eternity c'est un c'est un rpg dans le style rpg fait de final fantasy ou autre que je vais tout de suite vous montrer ça je tiens juste à préciser que c'est une démo qui est pour l'instant pas optimisé donc il y aura pas mal d'optimisation qui devrait être fait par l'équipe quand ce sera quand ça avancera donc bienvenue sur la plaine rion que centre de l'univers d edge of eternity on dirige personnage qui s'appelle tarion et donc voilà il ya un petit tutoriel avec des missions à faire donc voilà à quoi ça ressemble donc que comme je disais c'est encore au tout début du développement il ya encore pas mal de choses qu'il devrait faire surtout en fait c'est un jeu qui est fait par une petite équipe la team midgar qui est composé de quatre personnes donc il ya une personne game design programmation une personne qui s'occupe level design character design une personne à l'animation et une personne musique et au sound design et il ya en plus un externe pour s'occupe de tout ce qui est artwork et si le projet a atteint les les cent trente mille dollars sur kickstarter à l'heure actuelle il ya 106 mille dollars donc il ya de fortes chances qu'il atteigne cent cent trente mille dollars il devrait avoir la participation de mitsuda donc yajinori mitsuda qui est un compositeur japonais qui a entre autres travaillé sur les chrono trigger chrono cross ou plus récemment sur soul sacrifice par exemple quitte carus sur trois ds donc ça serait vraiment vraiment très intéressant d'avoir cette personne à la musique alors quel système de combat préféré où le système actif je vais tout de suite vous montrer un peu un combat qu'on voit en haut de l'écran les objectifs je vais vaincre un sanglier donc là sur cette démo c'est très cloisonné à quoi alors on n'arrive pas dans l'eau bref je vais combattre ce sanglier donc voilà ça rappelle vraiment beaucoup de choses aux amateurs de jrpg ça qui est vraiment intéressant à noter qu'il ya un système en fait de voilà nous s'arrête après le donc l'actif time battle qui décide de l'ordre des actions et ne s'arrête pas en fait quand on est en train de choisir les menus je pense que c'est quelque chose qui est configurable j'ai pas encore vérifié ça voilà mais fonctionner le combat et il ya un système de combat aussi en fait à faire qui augmente les dégâts tout simplement que on voit en basse de l'écran que le sanglier à m'attaquer d'abord ça permet vraiment de savoir un peu ce qui va se passer voilà puis là je fais pas le combo voilà j'ai fait un peu moins de dégâts donc c'est assez assez classique et donc pour l'instant j'ai qu'un seul personnage c'est le début de la démo j'aurais récupéré le personnage de selen dans pas longtemps je suis pas concentré sur ce que je fais alors pour pour un projet qui est encore vraiment au début du développement je trouve que c'est déjà c'est déjà convaincant oui il ya vraiment déjà quelque chose même si c'est sûr qu'il ya encore eu au niveau du design niveau de l'optimisation même des décors il ya même des graphismes c'est pas encore extrêmement beau mais ça reste ça reste plaisant alors j'ai une potion sur d'arion quand on a noté que là je joue avec la manette on peut jouer aussi au clavier la seule chose c'est que j'ai forcément un clavier suisse et il ya pas encore d'options pour configurer les touches dans le jeu donc je vais me retrouver à faire une gymnastique avec les doigts pour déplacer le perso c'est pour ça que j'ai préféré prendre la manette donc voilà selen voilà je dois aller dans une ferme pour me rendre à Erebor à ne pas confondre avec l'Erebor de l'affaire du milieu ah et selen a disparu elle est là voilà bon c'est normal qu'il y ait encore des petits bugs je me disais le combat qui démarre pas voilà deux sangliers trois sangliers cette fois mais j'ai deux perso donc et puis on voit le curseur de la souris au milieu je me concentre sur ce que je dis puis je veux faire n'importe quoi au niveau des combos de toute façon c'est pas j'ai jamais été très doué pour ce genre de choses que je trouve que même si c'est pas encore les musiques de mitsuda les musiques sont déjà sont déjà sympa honnêtement c'est ça sonne bien et là je prends cher après voilà c'est vraiment le début du projet le projet dure encore deux semaines de mémoire sur kickstarter et ensuite on va dire le vrai développement commencera donc là de ce que j'ai compris en fait l'équipe a développé un outil dont on va dire une sorte de rpg maker qui permet de placer rapidement des décors et des événements des pnj dans le jeu donc le jeu lui-même qu'est fait que unity unity c'est la 4.1 je pense qu'on a 4.2 pour unity je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas regardé je sais qu'un unity 5 qui sort dans quelques temps et donc il ya beaucoup de choses qui devraient s'améliorer à ce niveau là et aussi le bleu je dirais pour l'instant le design des persos qui va encore peut-être encore ça manque un peu de personnalité pour l'instant c'est encore un peu générique mais c'est ce genre de choses qui va qui va être améliorée à savoir que là c'est je vais peut-être raconter n'importe quoi mais le projet doit devrait sortir il me semble fin 2016 je crois ou fin 2015 je sais plus je corrigerai dans la description à part ça je n'ai pas remarqué j'ai déjà fait la démo une première fois mais j'ai pas fait gaffe qu'il ya ces changements climatiques comme ça après c'est ça change rapidement mais c'est vraiment je pense pour montrer le le genre de choses auxquelles on pourra s'attendre plus tard est-ce que je peux aller par là je vais pas combattre un coffre que je ne peux pas ouvrir ah si non mais bon bref voilà c'est c'est encore c'est juste une démo donc je vous encourage à aller voir aller voir tout simplement le kickstarter puis peut-être que ça vous intéressera puis éventuellement vous pouvez soutenir le projet je vais quand même rappeler aussi pour ceux qui connaissent pas forcément bien le principe de kickstarter que c'est un c'est pas un engagement qu'on donne de l'argent à un projet déjà l'argent est d'éviter que si le projet réussi mais là il demandait 44000 dollars pour comme somme initiale donc de toute façon le projet ici va être il va être fondé enfin la campagne est réussie mais après en fait il n'y a pas d'obligation de résultat donc même si j'espère très fortement que tout se passe bien c'est très possible que sur kickstarter on paye pour un jeu ou pour autre chose et que ça sorte jamais que ce soit la personne qui part avec la caisse ou une mauvaise gestion après l'avantage par rapport au projet américain c'est que la team Midgar c'est des nîmois j'espère que je dis pas de conneries de nouveau mais voilà ils sont ils sont à côté donc donc si ça se passe mal on pourrait aller leur dire bonjour je rigole pas leur mettre la pression par contre ça permet de pour ceux qui sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais ça permet de discuter en français avec les gens de l'équipe ce qui est un avantage mais voilà faut toujours avoir en tête le fait que personnellement j'ai déjà financé des jeux certains qui sont sortis c'est que j'en suis très content et d'autres c'est qu'il n'y a plus de nouvelles depuis depuis six mois ou un an c'est que j'ai peu d'espoir de voir quelque chose à la fin donc voilà c'est un don kickstarter là je m'égare un petit peu donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur twitter vous pouvez également laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos d'autres jeux bye bye